A 89 ans, Liliana Segre poursuit son combat contre l'intolérance en Italie. Nommée sénatrice à vie il y a deux ans par l'exécutif, elle essuie encore insultes et menaces qui la forcent à vivre sous protection policière. Née dans une famille juive de 1000 ans, elle a connu l'exclusion avec la promulgation des lois raciales italiennes avant d'être déportée à Auschwitz à 13 ans. Mais ce n'est qu'après de 60 ans qu'elle a commencé à partager son expérience. Presque tous les survivants, à l'exception de quelques-uns, n'ont rien dit pendant longtemps. C'était trop difficile de trouver les mots pour raconter ce que nous avions vécu et à quel point nous avions souffert. Il était quasi impossible pour ceux qui n'avaient pas vécu et enduré les mêmes choses que nous de comprendre qui nous étions devenus en tant qu'êtres humains, qui devions retrouver une vie normale. J'étais une adolescente traumatisée. J'avais tout juste 15 ans quand je suis revenue. J'ai retrouvé mes vieux amis et ce qu'il restait de ma famille. Je me sentais, on peut le dire, tellement éloignée d'eux que j'ai décidé que le silence était le meilleur choix. Un silence lourd qui n'était pas facile à porter. Mais c'était mieux que de parler et ne pas être comprise. Liliana Segre est partie d'Auschwitz quand le camp a été libéré. Mais est-ce qu'Auschwitz l'a vraiment quitté ? Chaque matin, quand je prends ma douche, je vois mon bras qui porte un tatouage. C'est une partie de moi que je ne peux pas oublier. Tout comme mon nez, par exemple. Je ne peux pas oublier ce numéro. Auschwitz et son souvenir, en réalité, ne m'ont jamais quittée. Cela fait partie de moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi.